Maintenant, notre prochaine invitée, c'est Audrey, qui vient nous parler d'une action de solidarité avec les brigadières et les brigadiers scolaires. Alors, je me demandais pourquoi, Audrey, on devrait s'impliquer pour appuyer les brigadières et les brigadiers. En fait, notre motivation est bien personnelle. La motivation de base, c'est qu'on est un groupe de parents qui trouvent qu'ils ont des brigadières, des brigadières extraordinaires. Moi, personnellement, mes enfants vont à l'école des Berges puis je ne voudrais pas rendre les autres jaloux, mais je pense qu'on a les meilleurs brigadières en ville. Ils font partie de notre quotidien, ils appuient notre vie familiale le nombre de fois dans une année où la brigadière dit « Simone, mettez les mitaines, Eléonore, attends avant de traverser ». Donc, ils font partie de notre quotidien. Quand on a appris qu'il y avait eu des coupures au niveau du temps des brigadières, on a été un peu outrés puis on s'est demandé comment on pouvait faire pour les appuyer là-dedans parce que c'est quand même 25 000 heures qui ont été coupées. Donc, c'est 25 000 heures de moins. On s'entend, c'est des petites minutes à gauche et à droite, mais c'est des petites minutes de moins pour donner du temps de sécurité aux enfants pour traverser. Par exemple, ça veut dire que présentement, un enfant qui arrive en retard à l'école parce que ça a l'air que des fois, ça arrive des enfants le matin qui n'ont pas envie d'aller à l'école puis qu'il faut pousser un petit peu plus. Puis des fois, il y a quand même une corrélation entre les enfants qui vont être retardataires puis des enfants qui viennent seuls, qui vont marcher seuls pour aller à l'école. Bien, si on arrive 10 minutes en retard à l'école, bien là, il n'y a plus de brigadière parce que les chiffres ont été coupés. Et c'est les enfants pressés qui ne regardent pas avant de traverser la rue aussi, s'ils sont en retard. Exactement. « Oh non, je ne vais pas me faire chicaner, je suis prête, je vais traverser. » C'est là qu'un accident peut arriver. Puis le brigadier, c'est le meilleur moyen. C'est prouvé, il y a eu plein de recherches scientifiques là-dessus, que c'est le meilleur moyen d'éviter les accidents parce que c'est non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi du message que ça envoie parce que des fois, on se promène dans un quartier qui n'est pas le nôtre. Une école, habituellement, c'est un bâtiment distinctif, mais pas toujours. Puis des fois, de voir le brigadier, mais c'est un signal au Québec qui est très, très, très clair. « Oh, je suis en zone scolaire, je devrais ralentir, je devrais faire attention. » Mais ces signaux-là, ce n'est pas des panneaux, c'est des humains qui tiennent les pancartes. Puis on se disait qu'au niveau des conditions de travail, présentement, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on devrait d'autant plus vouloir chérir nos brigadiers, leur donner des conditions de travail intéressantes. Là, on passe d'une paie qui est environ 15 heures par semaine à 11h25. Puis on s'entend, ça prend des gens qui sont disponibles à 7h30 le matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Présentement, sur l'heure du dîner, c'est « Ah, pendant 20 minutes, on vous suggère d'aller vous asseoir dans votre voiture ou d'aller prendre un café, parce que le chiffre est coupé dans le milieu de seulement 25 minutes. » Donc, les brigadiers n'ont même pas le temps d'aller de nulle part. Par contre, l'enfant qui oublie ses souliers d'éducation physique puis qui doit retourner à la maison en vitesse, s'il revient alors que le brigadier n'est pas revenu, bien, idem que celui qui est en retard le matin, il y a moins de services pour nos enfants. C'est naturellement pour ça qu'on s'est impliqués à la base. Puis après, pour se dire, s'il y a pénurie de main-d'oeuvre comme ça, bien, on est un peu inquiet pour la suite des choses. Est-ce qu'il y a présentement aussi qu'il y a beaucoup de brigadiers et de brigadières qui pensent à quitter? Donc, c'est souvent des gens qui ont soit un deuxième emploi ou qui sont retraités, qui vont aller faciliter la fin du mois, si on peut dire. Donc, ces gens-là, on veut les garder. C'est des gens qui ont des bons contacts avec nos enfants. C'est des gens qui sont importants dans notre vie de quartier au niveau du tissu social. C'est important pour les enfants, mais c'est aussi important pour la dame âgée qui traverse tous les matins puis qui dit bonjour à la brigadière. Puis que cette brigadière-là connaît les enfants, connaît les gens par leur nom dans notre vie de quartier. C'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'on s'implique. Mais est-ce que la ville de Québec n'est pas en train de développer une stratégie de sécurité routière? Ça, j'ai entendu ça. Effectivement. C'est un peu étrange parce que présentement, ils nous disent qu'ils vont développer une stratégie jusqu'en 2024. Il y a une consultation publique. D'ailleurs, vous avez jusqu'à ce soir pour participer sur le site Internet de la ville. Puis un des trois axes qui est priorisé, c'est la sécurité des corridors scolaires. Donc, on se dit, pour la sécurité des corridors scolaires, l'allié numéro un, ça devrait être le brigadier ou le brigadière qui est au coin de la rue. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'à droite, on se dit, ah, faisons une nouvelle politique, à gauche, on se dit, ah, bien, coupons ici, cinq minutes, cinq minutes. Puis au bout du compte, pour des économies de bout de chandelle, à la hauteur du budget de la ville, ce n'est pas des économies qui sont importantes. Puis comment on peut participer à cette mobilisation-là, Audrey? On invite tous les parents, vendredi prochain, donc le 31 au matin, à soit... Dans deux jours. Exactement. À s'impliquer avec son bénévole, avec son brigadier directement, peut-être amener un chocolat chaud, un bricolage que les enfants vont avoir, faites une carte pour signifier au brigadier ou à la brigadière à quel point son travail est important. Puis, si le cœur vous en dit, on organise aussi un petit point de presse, un rassemblement, il va même y avoir de la musique au coin Charest et Victoria, donc pour envoyer quand même un message important. On sait que c'est un coin de rue, justement, où il y a un brigadier qui fait un travail formidable parce que traverser le boulevard Charest tous les matins, tous les brigadiers font un travail important, mais ceux qui sont au coin de grosses artères comme ça, c'est d'autant plus important au niveau de la sécurité. Fait qu'on se rejoint là vendredi matin, il y a un petit événement Facebook qui circule, Solidarité avec les brigadiers et brigadières de Québec. Mais il y a aussi des rassemblements dans les autres quartiers, je pense, en tout cas moi dans mon quartier, je sais que c'est devant l'école Grand Hermine qu'il y a un rassemblement à même heure vendredi matin. J'ai eu ça passé. Je ne sais pas pour ailleurs. Fait que voilà. Exactement. Sur l'événement Facebook, il y a des parents, à Saint-Beau-Port, à Limoilou, à Saint-Roch, dans Saint-Sauveur qui se sont donnés des rendez-vous devant leur école pour aller donner de l'amour un peu à leurs brigadiers et leurs brigadières. Merci beaucoup Audrey. J'invite tout le monde à aller ne serait-ce que passer un petit 5 minutes si c'est tout ce que vous avez vendredi matin pour appuyer les brigadiers et les brigadières. Ils font un travail exceptionnel. Ils ont gardé mes enfants en vie jusqu'à l'adolescence. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.